Départ éminent. Départ validé pour la première course, le prix de ma ville, course de Trois-Athlés, pour concurrents AG de 2 ans sur la distance de 2275 mètres, avec un excellent départ, notamment pour le numéro 11, Gitan Dubois, qui tente de venir au commandement. Nous avons également le numéro 10, Guiliano du Désert, qui se retrouve en 2 ou 3e position dans le siège des 1ers, alors qu'au centre du peloton, nous avons le numéro 1, Gala du Châtelet, alors que le numéro 7, Guiliano, a été disqualifié en début de parcours. Le numéro 7, Guiliano, a été disqualifié. Les concurrents sont désormais à la sortie du tournant. Avec le numéro 3, Guizoni, qui est venu sur la ligne des concurrents de tête. Nous retrouvons également un peu plus loin, notamment la candidature du numéro 8, Gringo Marancourt, qui est refait du terrain sur les 1ers. Alors que côté cordes, nous retrouvons le numéro 11, Gitan Dubois, qui est en 3e position et qui précède Getup des Plaines. Le numéro 2, qui est venu se porter à son extérieur. Côté cordes, nous retrouvons la candidature de Guiliano du Désert. Le numéro 10, qui précède encore le numéro 4, Guiraud de Cabère. Alors que le numéro 9, Gavroche-Toris et que le numéro 5, Goel Hermitage, ont tous les deux été disqualifiés. 9 et 5, disqualifiés. L'avant-dernier tournant avec Guizoni et Sébastien Garato installés tête et cordes dans son dos. Nous retrouvons Gilles Delacour avec Gitan Dubois, qui est donc dans le dos des 1ers. A l'extérieur, nous avons la candidature du numéro 4, Gérard Cabère, qui est dans le dos du numéro 2, Getup des Plaines, qui trotte le nez au vent à l'extérieur des 1ers. Sur un 3e rang, côté cordes, nous avons le numéro 10, Gagliano du Désert. Alors que le numéro 6, Gringo d'Urville, à son tour, était disqualifié. Ils vont rentrer dans le dernier kilomètre de piste avec toujours Sébastien Garato et Guizoni, et qui a un léger avantage, une longueur d'avance sur le numéro 2, Getup des Plaines, qui tient bien sa partie pour le moment à l'extérieur. Trottant le nez au vent depuis un long moment, nous avons plus loin Gitan Dubois, qui au contraire est bien caché dans le sillage des 1ers, avec à son extérieur Guiraud de Cabère. Le numéro 4, qui est en 5e position. Ensuite, nous avons à son intérieur le numéro 10, Gagliano du Désert, qui va tenter de trouver l'ouverture dans la phase finale. Ils abordent donc le long dernier tournant avec toujours Guizoni, le numéro 3, et Sébastien Garato qui tente de réaccélérer. Alors qu'en 2e position, Getup des Plaines vient assez facilement. On est ligoté côté corde avec Gitan Dubois, qui semble posséder encore pas mal de ressources. On se décale à l'extérieur avec Guiraud de Cabère et François Le Canut, qui tentent de venir inquiéter les premiers. Ce concurrent précède le numéro 10, Gagliano du Désert. Ils sont désormais dans la dernière ligne droite avec Guizoni, le numéro 3, qui tente de repartir sous l'attaque du numéro 2, Getup des Plaines, qui lui met la pression maintenant. Alors que côté corde, le numéro 11, Gitan Dubois, n'a pas dit son dernier mot. Gitan Dubois qui vient attaquer Galliano à 100 mètres de l'arrivée. Galliano qui repart à l'extérieur. Gitan Dubois finalement, dans un dernier cours de rein, va peut-être revenir s'imposer. C'est très serré pour la victoire entre les numéros 3 et 11. La 3e place pour le numéro 2, Getup des Plaines. La 3e place pour le numéro 2, Getup des Plaines.